A la revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons ce matin à Pékin et à Nairobi au Kenya. Première étape, les Etats-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. A la une chez vous ce matin. Eh bien le difficile retour des salariés américains sur leur lieu de travail. Au niveau national, le taux d'occupation des bureaux dépasse tout juste les 40%, explique le New York Times. La faute à une augmentation des cas de Covid ces dernières semaines, mais aussi à cause d'un changement d'état d'esprit chez les salariés qui veulent mieux concilier vie personnelle et professionnelle. Réalité surtout visible dans le domaine de la tech, souligne le Wall Street Journal, où la rébellion contre le retour au bureau devient sérieuse. Apple, par exemple, voulait faire revenir ses employés trois jours par semaine, mais plus de 3000 salariés ont menacé de démissionner, ce qui a obligé l'entreprise à revoir ses plans. Une autre pétition contre le retour au bureau circule chez Google Maps. Selon le magazine Times, certains chefs d'entreprise craignent même que les décisions prises pendant la pandémie, comme le télétravail généralisé, deviennent irréversibles et puissent avoir des conséquences imprévues sur le fonctionnement de leur compagnie. Alors que dans un récent sondage, deux tiers des travailleurs américains ont déclaré qu'ils chercheraient un nouvel emploi s'ils devaient retourner au bureau à plein temps. Merci Alexis. Direction le Kenya à présent. Bonjour Charlotte Simonard. Bonjour. De quoi parle-t-on à Nairobi ? À la une, la course au diplôme chez les politiciens kényans, car pour prétendre au poste de président ou de gouverneur, il faut justifier d'un degré universitaire. Achat de faux diplômes, corruption des responsables d'université, tous les moyens sont permis pour les bonnets d'âne à quelques semaines de l'élection, dénonce le média Africa Report. De son côté, le quotidien Nation s'insurge, il faut punir ces politiciens aux faux certificats scolaires. C'en est trop de leur cirque absurde lorsqu'ils justifient la façon incongrue dont ils ont obtenu leur diplôme, peut-on lire. Même constat chez les parlementaires qui, eux, doivent simplement présenter un diplôme de secondaire. Et l'éditorialiste de conclure, voilà de quoi alimenter le scepticisme des électeurs quant aux compétences des responsables du pays. Allez, enfin, direction la Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. A la une à Pékin. Alors, la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, ce revers de la diplomatie chinoise qui devait signer hier un accord de coopération, accord qualifié d'historique avec dix nations du Pacifique. Un accord finalement refusé à la toute dernière minute, s'étonne le quotidien du peuple, qui accuse les Etats-Unis et l'Australie d'avoir fait pression sur ces pays. Une claque, estime le South China Morning Post, qui rappelle que ce refus intervient alors que le ministre des Affaires étrangères chinois est à Fidji pour l'occasion et que le président Xi Jinping lui-même s'est engagé pour cette signature lors d'un discours prononcé hier. Alors, la presse chinoise veut sauver la face de sa diplomatie et insiste sur les millions de dollars que la Chine promet toujours d'investir dans ces pays, oubliant que cet accord avait surtout un volet militaire, avec, rappelle le journal de Hong Kong, l'hypothèse d'une base militaire chinoise dans la région. Merci Sébastien Le Belzic. Allez, à suivre sur Europe 1, l'édité aux sciences et nouvelles technologies d'André Lezecrouc.